Au Maroc, le deuxième round du dialogue interlibyen s'est poursuivi ce samedi entre les délégations du Haut Conseil d'État libyen et de la Chambre des représentants. Un second round de discussion qui intervient suite aux négociations tenues au cours du mois de septembre dernier à Ouznerka. Si le premier round avait pour but de maintenir le cessez-le-feu et ouvrir des négociations pour résoudre les différends entre les protagonistes, ces pour-parlers interlibyen constituent une occasion d'achever les mesures nécessaires qui garantissent le respect et l'application des accords de Srirat. Ces négociations se sont déroulées dans un climat d'entente et de consensus autour des critères devant conduire à l'attribution des sept postes souverains de l'État libyen en application de l'article 15 de l'accord politique libyen conclu à Srirat en 2015. L'accueil par le Maroc de ces réunions constitue une consécration des efforts du Royaume visant à réunir les conditions adéquates et à créer un climat propice pour parvenir à une résolution politique globale en Libye. Sous-titrage Société Radio-Canada